Alors mesdames et messieurs, j'ai fait une petite réflexion de la situation politico-sociale de la Guinée parce que nous sommes dans une situation politico-sociale comme je l'ai dit la fin dernière sur ma page. Alors je vais profiter rapidement avant de commencer le live, passer un message très important. Alors mesdames et messieurs, vous qui vous plaignez souvent que vous n'arrivez pas à voir mes lives, c'est-à-dire mes émissions en direct, je vous demande tout simplement de vous réabonner, de ré-liker la page et d'activer la cloche de notification pour pouvoir voir le direct, c'est-à-dire dès que je lance le live pour que vous puissiez recevoir la notification comme quoi monsieur Kanté est en direct parce qu'après c'est très difficile. Voilà. Donc vous ré-likez la page parce que j'ai reçu de nombreuses personnes, de nombreux messages, de nombreuses personnes qui me disent monsieur Kanté mais on n'arrive plus à voir votre live. Justement, moi-même je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous ré-likez la page, vous activez, vous ré-activez la cloche de notification et puis je crois que ça doit aller. Alors mesdames et messieurs, chers amis, j'espère que vous avez passé un bon pack. Les chrétiens, les fidèles chrétiens et vous autres musulmans, j'espère que vous avez passé une très belle rupture, une très belle journée au quai de février de lundi. Je pense que ça fait du plaisir aussi à quelques travailleurs, notamment ça fait un long week-end. Alors chers frères, admirateurs, voilà, il est 22h33, 34 maintenant à Conakry. Alors je disais que si nous sommes là aujourd'hui avec cette situation politique ou sociale en République de Guinée, si nous sommes plongés dans cet impasse, d'accord, avec les militaires, si nous sommes là aujourd'hui à gueuler après les militaires, à critiquer les militaires, si nous sommes là aujourd'hui à demander afin que les militaires nous fassent revenir à l'ordre constitutionnel, si nous sommes là aujourd'hui dans toute cette perdition, c'est-à-dire dans ce bras de fer avec les militaires, je dis qu'il faut l'avouer haut et fort et sans équivoque, sans embâge, que les seuls et uniques responsables, c'est nous les civils. Parce que c'est nous qui instrumentalisons les militaires. Je veux bien que le colonel rapidement fasse les choses, mais il faut aussi dire quelque chose. Il faut aussi dire quelque chose, mesdames et messieurs, à nos élites, c'est-à-dire à nos intellectuels qui ont géré cette nation depuis 1958. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous attaquer au colonel, nous sommes en train de le traiter de tous les noms, nous sommes en train de dire que oui, on a trompé, nous sommes en train de dire que oui, il y a un petit dictateur qui est en train de prendre forme. Nous sommes en train de dire aujourd'hui que oui, l'alentour du colonel Madhu Doumbouya n'est pas bien. Nous sommes en train de dire aujourd'hui oui, le colonel n'est pas de bonne foi. Le colonel, il veut faire comme tant, il veut faire comme tant. C'est bien beau de dire cela, c'est bien beau de critiquer le colonel, mais essayons d'être objectifs aussi envers nous-mêmes, chers abonnés, chers compatriotes, chers guinéens. Si nous sommes aujourd'hui dans cette situation de chaos total à la République de Guinée, si nous sommes là aujourd'hui avec les militaires à la tête de la République de Guinée. N'est-ce pas, c'est à cause, c'est pas à cause de nous, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous, les civils. Nous, nous n'avons jamais respecté, nous n'avons jamais respecté les lois guinéennes. Nous avons chiffonné les lois. Nous avons considéré l'armée comme un organe du pouvoir. Nous nous sommes appuyés sur l'armée pour effectivement régner en République de Guinée. C'est nous les civils qui avons fait ça. C'est nous. Et c'est à cause de nous, les militaires sont aujourd'hui à la tête de la République de Guinée. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je veux bien effectivement supporter les acteurs politiques. Je veux bien les aider. Je veux bien les aider à combattre les militaires, à chasser les militaires à la tête de la République de Guinée. Je veux bien effectivement, j'en ai marre de voir les militaires à la tête de l'État. Mais j'en ai marre aussi de voir des civils sans vergogne à la tête de notre République. Des civils sans moralité, sans éthique. Des civils sans aucune dignité. J'en ai marre de voir ces civils manipulateurs. J'en ai marre de voir ces civils ethno. Chers frères, il faut qu'on se dise la vérité. Quoi qu'on dise, c'est nous quand même. C'est nous qui étions là. Nous les civils qui étions là entre 2010 et 2020. C'était nous. C'était nous mesdames et messieurs. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait. On a instrumentalisé les militaires. D'accord ? On a envoyé les policiers aller massacrer nos frères et sœurs dans les quartiers. Aujourd'hui, à cause de nous-mêmes, à cause de notre égoïsme, à cause de notre égo surdimensionné, à cause de nos affabulations, à cause de notre narcissisme, les militaires, ils ont repris le pouvoir. À cause de notre mauvaise foi. Nous disons au colonel aujourd'hui qu'il est de mauvaise foi. Ok, qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. D'accord ? Mais nous aussi, nous sommes de mauvaise foi. Nous les civils, acteurs politiques. Nous les civils, les sociétés civiles et sociétés civiles, effectivement. Bien sûr, ça cause de nous. La question qu'il faut se poser souvent, quand je vois des acteurs politiques, je me dis, aujourd'hui, oui, vous voulez que les militaires quittent à la tête de l'État. Monsieur Kant veut que les militaires partent. Le peuple de Guinée veut que les militaires partent. Mais vous que nous supportons là, vous que nous voulons effectivement la tête de l'État. Vous étiez là. Qu'est-ce que vous avez fait pour nous ? C'est la question aussi qu'il faut se poser, mesdames et messieurs. Et par fini, le peuple est dans un dilemme de choix. Le peuple ne sait plus. Entre pour les pierres, qui prendre, qui choisir ? On dit non, ce sont des hommes d'âme. Ils ont des armes. Ils n'ont aucune expérience. Ils sont en train de conduire le pays directement dans le mur. Ok, ils sont en train de mal faire les choses. Ils sont en train de mal faire ceci. Ils ne respectent pas la loi. Mais nous, les civils qui étions là avec Alpha Conde, est-ce que nous avons respecté la loi ? Ceux qui se font aujourd'hui expérimenter ou désespèrent en donneur de leçons, n'est-ce pas, c'est vous qui étiez là avec Alpha Conde ? Est-ce que vous avez respecté les lois guinéennes ? Est-ce que vous avez respecté les procédures pénales ? Est-ce que vous avez respecté les procédures d'arrestation ? Est-ce que vous avez respecté les procédures de convocation ? Disons la vérité. N'est-ce pas, on allait cueillir les gens ici à 4h du matin, 3h du matin ? Est-ce que vous avez respecté les procédures ? Vous, nous les civils, est-ce que nous avons respecté avec Alpha Conde ? N'est-ce pas, c'était la haine. C'était le dégoût du prochain. Je ne veux pas voir l'autre. Parce que, oui, nous qui, nous les civils. M. Ahmad, je parle de nous les civils. Nous les civils. Quoi qu'on dise, c'est nous les civils. Alpha Conde était un civil, ce n'était pas un militaire. Ce sont les civils fils dignes de la Guinée qui ont composé avec Alpha Conde et qui nous ont amené là où nous sommes aujourd'hui. C'est nous les civils. Je dis bien nous les civils. Que vous voulez ou pas, c'est nous les civils. Et c'est nous les civils qui avons aussi formé le dictateur l'ensemble à compter. C'est nous les civils qui avons effectivement composé avec Ahmed Sektoury le civil. Nous accusons souvent les chefs d'État. Il faut dire aussi que nous sommes de mauvaise foi. Parce que quelle que soit la capacité d'un chef, d'un seul individu à la tête de l'État. Les civils qui viennent composer avec lui. Si ces civils-là n'acceptent pas de diriger le pays, c'est-à-dire dans la forfaiture, dans la dilapidation des derniers publics. Si ces civils-là refoulent toute forme de manipulation. Mais je crois que le président à la tête de l'État, il va suivre. Il va rénoncer. Bien évidemment qu'il va rénoncer. Si tous ces gens-là avaient fait d'eau Alpha Conde, vous pensiez qu'on serait là aujourd'hui avec le colonel Mamadi Doumbouya. On n'aurait même pas assisté à l'avènement du colonel Mamadi Doumbouya. Mais parce qu'eux-mêmes, ils sont malhonnêtes. Eux-mêmes, nous-mêmes les civils qui avons composé avec lui Alpha Conde. Nous n'aimons pas la Guinée. Quand je les vois aujourd'hui, oh Kassouli est gravement malade. Oh telle personne. Oh on ne respecte pas les procédures. Oh non, c'est pas le droit qui est lue. C'est pas la loi ça. Il faut faire les choses de la bonne manière. Mais moi, je me moque de ces gens-là. Et quand j'entends les avocats, oh non, il faut respecter les... Je me dis, mais vous vous racontez quoi là? Quand ces gens étaient là à marginaliser, à marcher dans le dos du peuple, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous disiez en ce moment? Mesdames et messieurs, il faut qu'à un moment donné, on essaie d'être objectif. Il faut qu'on accepte souvent cette réalité quoi. Et il faut qu'on arrête un peu ce militantisme aveugle. Parce que nous supportons souvent des gens sincèrement qui n'ont absolument rien apporté à ce peuple-là. Des gens qui ont dirigé la Guinée pendant des années. Bien évidemment. Et c'est à cause d'eux aujourd'hui. Nous, on se retrouve ici en Europe, on se retrouve aux Etats-Unis. Bien écoute. Écoutez, mesdames et messieurs, parce que nous qui sommes à l'étranger là, si on avait effectivement un emploi, des emplois décents en République de Guinée, des emplois dignes de nom en République de Guinée, vous pensez qu'il y aura ce qu'on appelle la fuite des cerveaux? Parce que nous autres, nous sommes considérés comme la fuite des cerveaux guinéens. Bien évidemment. Il y a combien de cerveaux qui fuient la République de Guinée chaque jour à cause de la malgouvernance et de ces civils que nous supportons? À cause de la mauvaise gestion de ces civils pour lesquels nous sommes en train de combattre aujourd'hui les militaires? On dit à Soussou que ton ennemi d'hier sera toujours ton ennemi. Ça, c'est clair, mesdames et messieurs. Parce qu'il va toujours se référer effectivement sur ces anciennes pratiques, à ces anciennes pratiques de mauvaise afin de vous réprimer. C'est la vérité. Que vous soyez militant d'un parti politique ou pas, moi je m'en fous de ça. Moi, je ne suis pas militant et sympathisant d'un parti politique. Moi, je dis ce que bon me semble et j'analyse la situation de ma manière, je donne mon point de vue. Écoutez aujourd'hui, on dit bon, colonel, on m'a dit que Doumbéa doit quitter. « Oh non, il ne fait pas les choses de la bonne manière. » Il n'est pas une personne de bonne foi. Même si lui-même, il est une personne de bonne foi, mais ceux qui sont autour de lui, ils ne sont pas des personnes de bonne foi. Ceux qui étaient autour d'Alpha n'étaient pas des personnes de bonne foi. Ceux qui étaient autour d'Addis Kamara n'étaient pas des personnes de bonne foi. Ceux qui étaient autour de Sekouba Konate n'étaient pas des personnes de bonne foi. Tous ces gens-là n'étaient pas des militaires. C'étaient des civils nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui étions auprès de ces chefs d'État-là. Qu'est-ce que nous avons fait ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Chers frères, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Qu'est-ce que nous avons fait, civils, élites de la République de Guinée ? On dit toujours, le chef est bon, mais c'est son entourage qui est mauvais. L'entourage du colonel, on m'a dit, c'est qui ? Ce ne sont pas des militaires, ce sont des civils. L'entourage de l'Ansanakonté, ce n'était pas des militaires, c'était des civils. Les messieurs sont parés. Les maîtres Lamine Sillimé. Bien évidemment. Qui était le conseiller spécial d'Alpha Kondé ? N'est-ce pas un civil ? Ce n'étaient pas les Tibou Kamara ? Ce n'étaient pas des civils ? Qui est-ce qui était auprès de l'Ansanakonté ? Ce n'étaient pas les mamadous-sillins qui sont là aujourd'hui ? Qui ? Ce n'étaient pas eux ? Les hommes forts de l'Ansanakonté, de l'époque de l'Ansanakonté, on est contre. Mais écoutez, mesdames et messieurs, les militaires voulaient compter au bout du doigt. Tous étaient des civils. Tous étaient des civils. Les collaborateurs de l'Ansanakonté, c'était des civils. Les collaborateurs d'Amer Sektouré, c'était des civils. D'accord ? Nous allons combattre les militaires. Mais il faut aussi dire la vérité à nos élites civiles. Que dorénavant, ils doivent bien faire les choses pour ne pas qu'on se retrouve dans les mêmes, dans les situations pareilles. Il faut dire la vérité à nos présidents civils, les présidents des partis politiques civils qui sont là aujourd'hui. Que si nous allons finir de combattre les militaires, et que les militaires vont accepter d'organiser les élections entre eux, les civils, il faut qu'ils comprennent qu'ils n'ont plus de droit à l'erreur. Parce que, chers frères, moi je ne serai pas tendre avec eux. Je ne serai pas tendre avec Sidiatouré. Je ne serai pas tendre avec Serouda Lendjerlo. Je ne serai tendre avec aucun des présidents de partis politiques effectivement qui deviendra président de la République de demain. Parce que je dirais que tu as vécu toutes les expériences politiques, économiques et sociales. Tu as vécu le premier régime, le deuxième régime, le troisième régime, le quatrième régime, le cinquième régime. Et tu ne peux pas venir nous dire maintenant qu'aujourd'hui, non, ce sont ses conseillers. Non, c'est Lendal un président. Non, c'est Lendal, c'est une personne de bonne foi. Ce sont ses conseillers qui ne sont pas bons. Ils sont en train de l'induire en erreur. Le jour que je vais entendre cela de la bouche de quelqu'un, je vous jure sur l'honneur, ce que Dieu va faire, je ne connais pas. Ah oui, mais ce que je ferai ce jour, ça sera très mal. Certainement, on va m'arrêter de mettre en prison si je serai encore en Guinée. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, mesdames et messieurs, ces gens-là aujourd'hui, ils sont des experts de tout. Ils sont experts en droit, experts en politique, experts en sociologie, experts en philosophie, experts en géologie. Ils sont experts en tout. Tous les acteurs politiques de la République de Guinée, ce sont des juristes. Ils sont juristes partout. Ils sont des experts, des professionnels du droit. Mais la question que moi, je me pose là, ces professionnels du droit là, ils étaient là là. Mais comment se fait-il que la Guinée se retrouve toujours avec de la pourriture? Avec de la pourriture, mesdames et messieurs. Il faut qu'on se pose des belles questions. Eh oui, le colonel me m'a dit, Dumbuya, il n'a pas trop étudié. Le colonel me m'a dit, Dumbuya, il n'a que le diplôme du BEPC. Le colonel me m'a dit, Dumbuya, il ne maîtrise absolument rien. Oh non, on est en train de le manipuler. Oui, j'accepte. On est en train de le manipuler. J'accepte. Comme on l'a toujours dit, on a manipulé Alpha Condé. C'est ce qu'on a dit, non? On a manipulé Alpha Condé. On a aussi manipulé d'Ansona Condé. Qui est-ce qui manipule ces gens-là? Ben, ce n'est pas des militaires. C'est nous-mêmes, les civils, qui manipulons ces gens. On les manipule pour quel intérêt? On fait le culte de la personnalité. Et quand on dit souvent, faire le culte de la personnalité, qui est-ce qui fait le culte de la personnalité? Le culte de la personnalité, c'est nous, les civils, qui faisons le culte de la personnalité de nos chefs. On dit, il faut changer de comportement. Mais qui va changer le comportement? Toi qui dis qu'on est en train de faire le culte de la personnalité. Mais toi, toi, tu es qui? Au juste, toi, tu es qui? Toi, tu es un civil? Ceux qui font le culte de la personnalité, ce sont des civils. Ce ne sont pas des militaires. Les militaires ne font pas la talakou d'un chef. Je n'ai jamais vu un militaire qui fait la talakou d'un chef, qui chante au nom d'un chef. Je n'ai pas encore vu. Ce sont des civils, des millions de civils qui font toujours la talakou des chefs. Ce sont nous, c'est nous les civils qui faisons cela. Et oui, c'est à nous de changer le comportement. Et c'est ce comportement effectivement qui va changer notre mode de vie en République de Guinée. ce changement de comportement. Mais comment changer le comportement des citoyens guinéens qui sont habitués aux mensonges, aux vols, à la dilapidation, à la tromperie et à la manipulation? Comment changer le comportement, ce comportement malsain de nous-mêmes les civils? Comment changer cela? Étant bien donné que l'habitude est une seconde nature de l'homme. Vous savez, comme disait dans son accueil une fois, il disait que le plus grand combat, c'est-à-dire la plus grande bataille pour un homme dans ce monde-là à mener, ce n'est pas la bataille menée contre quelqu'un d'autre. Non. Non. C'est la lutte menée contre ses propres habitudes. C'est-à-dire que tu te combats toi-même, tu combats tes propres habitudes. c'est une lutte personnelle. Et le jour que tu auras réussi à vaincre effectivement tes mauvaises habitudes, alors tu deviendras alors une nouvelle personne, une personne presque parfaite. Mais aujourd'hui, l'habitude des guinéans qui est devenue seconde nature, c'est quoi? C'est le mensonge, c'est le vol, c'est la dilapidation, c'est la manipulation, c'est le chantage effectivement, c'est l'habitude des guinéans, c'est l'hypocrisie, c'est ça. On appelle ça chez nous Yatema Fantologie. Eh oui, les Ngarimara et Borgna Guinée. Ça, c'est notre habitude. Alors, mes chers frères, comment changer cela? Aujourd'hui, nous avons des millions de personnes, des millions de civils, au lieu de dire la vérité au colonel Mamadid Dumbuya, ils sont en train de faire le culte de la personnalité du colonel parce que c'est ce qu'ils savent faire. Depuis des années, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, comment voulez-vous qu'ils changent? Ces gens-là ne peuvent pas changer, c'est très difficile. Même si vous donnez des millions à ces gens-là, c'est leur habitude. Ils n'ont de travail que ça, ils n'ont de métier que cela. Alors, mesdames et messieurs, réfléchissons. Réfléchissons. Disons la vérité au colonel, mais aussi changeons notre comportement. Disons aussi la vérité à nos acteurs politiques qui sont là. Parce que, regardez, chers frères, commençons par Kasuri, Sidi Atouré, Selouda Lenjalo, Fayah Milimono, Baouri, Mamadou Silla, Ousmane Kaba, Lansana Kouyate. Mais, ce sont des têtes, c'est des gens qui ont fait des hautes études. Ils ont fait des hautes études, mesdames et messieurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté à la Guinée pour ne pas convivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? les Mohamed Djané, les Thibaut Kamara, les Oye Gilavogui, les Akaria Koulibaly. Ce sont des gens qui ont fait des hautes études, chers frères, mesdames et messieurs. Ce sont des très grands théoriciens. Mais on ne peut pas dire que ces gens-là ne sont pas des intellectuels. Ce sont des intellectuels chevronnés. Mais qu'est-ce que leur intellect a apporté à la République de Guinée? Qu'est-ce que leur expérience nous a apporté pour ne pas que nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette situation chaotique? Parce que c'est une situation chaotique. On vous dit qu'en 2022, c'est un militaire qui est à la tête de votre République. Il est venu, il a fait un coup. Il a dégagé un président civil incompétent, égocentrique. 2022. Des fois, je fais des réflexions, je me perds dans mes réflexions. Je dis même, tous ces mots que je viens d'énumérer là, tous ces mots que je viens de citer là, ce sont des guinéens. Diplomates internationaux l'ancien à Kouyaté qui allaient apporter la paix à d'autres pays, qui allaient régler les problèmes d'autres pays. Des fonctionnaires internationaux. Monsieur Sidiatouré qui a apporté son expertise à la Côte d'Ivoire. Mais ceci, Louda Lenjalo qui est sur le plan international, un homme d'une crédibilité infaillible, un homme sollicité par toutes les organisations internationales, organisations internationales, politico-économico. Chers frères, la question qu'il faille se poser, docteur d'État Ousmane Kaba, fondateur de Kofi Anan, mais tous, tous ces intellectuels, tous ces intellectuels, chivronné, Alpha Condé, le Sorbonate. Mesdames et messieurs, on dit même qu'on a un professeur qui a enseigné en Sorbonne. Il a toutes les expériences du monde entier, même propre. On vous dit que dans le pays de tous ces intellectuels, on a fait un coup d'État. Qui a échoué ? Qui a échoué ? C'est nous-mêmes les civils. Nous avons échoué. Nous avons échoué et nous allons continuer d'échouer. Parce qu'on ne se remet pas en question. Vous savez pourquoi ? Quand vous dites la vérité à M. X et à ses militants sympathisants, on vous traite de tous les étiquettes. et quand vous dites la vérité aussi à M. Y et à ses militants, on vous traite de bâtard, fils indigne. Vous dites la vérité à M. Z avec ses militants, on vous dit oh non, toi tu es nul, tu ne connais rien en politique. Vous pensez que c'est cette politique-là qui va développer la Guinée ? Et ce n'est pas cette politique qui va développer la Guinée. Moi, je vous dirai toujours la vérité. Vous savez, si comme je le dis, si j'étais un conseiller personnel du colonel Mamadi Doumbouya, je leur ai dit colonel, écoutez, vous avez certainement trois ans de transition ou quatre ans de transition. Vous pouvez laisser une trace indélébile, une trace ineffaçable, inestimable, c'est-à-dire ineffaçable, colonel, à la Guinée. Et à votre retour, c'est la Guinée qui va, c'est la Guinée qui va vous porter à ces couturiers-là. Colonel, regardez, asseyez-vous, le véritable problème de la Guinée, c'est quoi ? C'est la pauvreté, la sous-alimentation, la malnutrition. Oui, la conscience guinéenne est encore dans le ventre. Le Guinéen pense ventre matin, le Guinéen pense ventre midi, le Guinéen pense ventre le soir et le Guinéen pense ventre dans son lit. L'intellect guinéen, c'est-à-dire le coefficient intellectuel guinéen, c'est dans le ventre. Colonel, m'a dit d'un bouillard. Alors, vous avez quelle politique pour satisfaire le ventre des Guinéens? Pour satisfaire les ventres des Guinéens colonels, vous avez des millions de ventres, des millions de cerveaux, mais tous ces millions de cerveaux sont dans les ventres. C'est pourquoi ils ne peuvent absolument rien comprendre. Ils ne peuvent pas devenir intelligents. Ils ne peuvent pas réfléchir. Quelqu'un qui pense nourriture, vous pensez que ce dernier peut devenir un expert en mathématiques? Il peut devenir un génie, un génie civil ou un physique nucléaire? Quelqu'un dont la pensée principale est focalisée sur ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais manger, qui est-ce que je vais anarquer? Vous pensez que ce dernier peut se comparer à quelqu'un d'autre qui a la nourriture d'une semaine chez lui sans même sortir de chez lui? Ce n'est pas la même chose. Vous en rêvez ou quoi? Alors, Kolenen, on m'a dit, Dumbuya, moi, je vous donne une politique palpable, claire. Vous savez, quoi qu'on dise, autant d'amènes sectores. la Guinée, si je ne me trompe pas, la Guinée était première dans la production de cet an d'enrées, c'est-à-dire première dans la production de cet an d'enrées dans toute l'Afrique entière. Vous comprenez? Nous avons inter-béni, colonel. Dans toutes les préfectures de la Guinée, on faisait de l'agriculture. On vous dira que le gouvernement n'est pas commerçant, le gouvernement n'est pas agriculteur. C'est faux. Vous pouvez crier. Moi, je ne vous demande pas d'acheter des engrais, mais je vous demande tout simplement au niveau de tous les ministères de la République de Guinée, ministères de l'économie, ministères de tant, 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 réduisez considérablement, effectivement, le budget de tous ces départements ministériels et gonfler le budget du ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'aquaculture. Vous avez besoin de travailler la terre guinéenne pour satisfaire la population guinéenne. Récruter des agronomes de tous bords, des experts. Au lieu de prendre des dons inutiles, vous avez besoin des tracteurs de deuxième main. Nous avons la terre cultivable. colonel m'a dit on n'a même pas besoin d'eau, nous avons des fleuves. Investissez-vous effectivement, ayez une politique agricole bien ficelée, produisez des tonnes, c'est-à-dire des millions de tonnes de riz par an, des millions de tonnes de sorgho, de blé, de tarot, d'ignan, de maïs. Et si vous voulez, vous savez, vous pouvez même faire canne à sucre. Et on peut, à partir de la canne à sucre, effectivement, on peut extraire le sucre. colonel m'a dit d'un bouillard. Vous savez même qu'à partir même de l'ananas, on peut extraire du sucre. colonel m'a dit d'un bouillard. Au lieu de vous parler de ces projets-là pour satisfaire les Guinéens, vous avez plutôt des gens autour de vous qui chantent à votre louange. Ils n'ont pas de projet. Tout ce qu'ils savent, vous devez rester là. Il faut combattre les politiciens. C'est ce que moi j'appelle, colonel, laisser une trace indélébile à la Guinée. Il suffit seulement d'avoir cette bonne volonté et mettre une politique agricole en place. Bien ficellée. Vous allez voir au bout d'une année de deux ans, vous savez, la denrée, c'est-à-dire la consommation première de la Guinée, la base, c'est quoi ? C'est le riz en Guinée. On peut cultiver le riz en Guinée les douze mois de l'année sans arrêt. Vous savez, il y a des riz qui produisent, qui sont déjà prêts à... Il y a des cultures de riz de trois mois, de six mois. Donc, on peut faire l'agriculture, la culture du riz, par exemple, deux fois dans l'année. Vous savez, colonel, on peut même cultiver effectivement de l'arachide et extraire l'huile à partir de l'arachide. Là, d'Aboula, vous pouvez réanimer ces usines d'extraction d'huile d'arachide. Au lieu de vous acharner sur les leaders politiques, moi, je pense que l'essentiel est là, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin même de vous faire plaire. Mais, hélas, au lieu que ces gens, les gens viennent vous proposer des projets, des projets réalisables et réalistes effectivement, ils ne font pas cela. Ils vous diront non, écoutez, ah, voilà, vous, les politiciens, il faut les combattre. Et moi, je dis d'ailleurs, vous êtes en train aujourd'hui d'arrêter des voleurs. Vous savez, colonel, vous allez arrêter les voleurs du passé. Mais pendant votre gouvernance là-même, il y a encore des nouveaux voleurs. Dans votre administration d'aujourd'hui, on est en train de voler. Aujourd'hui, vous êtes en train d'arrêter les voleurs du passé de l'ère Lansana Comté, l'ère Alpha Condé. Mais pendant que vous-même, vous êtes président de la République de Guinée, on est en train de voler l'argent guinéen. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ce vol-là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ce détournement de déni en public? On vous dirait, il faut mettre en place une justice indépendante. Mais, je suis parfaitement d'accord avec ceux qui disent qu'il faut mettre en place une justice indépendante. Même si vous mettez la justice la plus sophistiquée au monde et donnez l'indépendance à cette justice, dans cette justice, s'il n'y a pas de juristes, c'est-à-dire juste, des juristes qui travailleront effectivement dans cette justice indépendante, ça ne sera pas facile. Pour avoir des juristes justes dans ces juridictions, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer les conditions de justesse pour que ces juristes la deviennent des juristes justes et travailler effectivement dans ces juridictions. Cette condition-là, c'est où? Celle-là, on appelle la base colonel. C'est la base. Eh oui. Alors, la base, c'est quoi? Regardez un peu le salaire des juristes guinéens. Regardez un peu le smith guinéen colonel. C'est trop bas. C'est dû à quoi? Alors, vous pensez qu'on peut avoir effectivement des hommes justes, des juristes justes, travailler dans les juridictions guinéennes indépendantes. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Même les magistrats guinéens, la plupart d'entre eux sont des voleurs. Oui, les juristes guinéens, la plupart d'entre eux, ceux qui travaillent dans ces juridictions, les procureurs et tout ça, la plupart d'entre eux sont des corrompus. Et la corruption commence là, dans la maison de justice elle-même. Ceux qui sont censés être des justes, pour travailler dans ces juridictions, eux-mêmes ils sont manipulés et manipulables. Ce sont des corrupteurs. Ils sont corruptibles et corrupteurs. C'est pourquoi il est très difficile pour la Guinée. Donc, il faut créer ces conditions. Rien ne se fait au hasard. Bien évidemment, toutes les conditions se créent. Donc, mesdames et messieurs, on est encore loin, très loin, très loin du rêve guinéen. J'entends souvent des gens, oh non, colonel nous a fait trop rêver. Je dis, oui, colonel vous a fait trop rêver, mais colonel ne m'a pas fait rêver. Je l'encourage, je l'applaudis parce qu'il a fait un coup d'État. Il a délogé un dictateur à la tête de l'État, un civil qui a été incapable de respecter les lois guinéennes, qui a donné naissance effectivement à ce coup dont le fils premier est colonel Mamadi Doumbouya. parfois je suis content et parfois je suis mécontent parce que je dis c'est grâce à l'égo c'est-à-dire à l'égo surdimensionné de ce civil que nous nous retrouvons aujourd'hui avec les militaires. Et donc, il faut tout recommencer à zéro. Ah donc, le rêve guinéen est à des années de lumière. N'en rêvez pas. En tant que ces conditions ne sont pas mises en place, ces conditions ne sont pas créées et mises en place, écoutez, moi, je vous dis tout simplement que gardez vos rêves. C'est très difficile. Très difficile. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, continuons de parler, continuons de dénoncer, continuons d'apporter des solutions. D'accord ? Il ne faudrait pas qu'on se taise parce que se taire sur la situation politique ou socio-économique de la République de Guinée, c'est comme si on jetait l'éponge. C'est comme si on abandonnait notre propre famille. Nous sommes aujourd'hui ici en France, à Paris, en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Même si nous avons des nationalités dans ces pays, même si nous faisons 50 ans ici, nous venons de la Guinée, nous ne serons jamais Français. Nous sommes tous des Guinéens et nous serons tous des Guinéens. Nous resterons toujours des Guinéens. Et donc, il faut qu'on se batte pour que cette Guinée-là soit en quelque sorte un paradis terrestre. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Mesdames et messieurs, disons la vérité aux colonels, mais aussi disons la vérité à nos acteurs politiques civils qui sont là, qui sont en train de mettre du feu derrière le colonel et son gouvernement. Et eux aussi, ils doivent accepter leur vérité parce qu'il y en a parmi eux qui sont très allergiques à la vérité. Et oui, il y a des militants aussi aveugles de ces acteurs politiques qui sont très allergiques à la vérité. Ils aiment quand tu critiques l'autre. Ils t'applaudissent, ils te disent que tu es fils digne. Mais le jour que tu vas les attaquer, le jour que tu vas les dire des vérités crues, fraîchement sorties effectivement de la cuisine, ils vont dire ah non, cette vérité elle est trop chaude, je ne peux pas la consommer. Et on te dit que tu es un mauvais cuisinier. Même si le repas est très bon et utile pour leur santé, eux ils te disent que non, tu es un mauvais cuisinier. Voyez-vous ? Alors chers frères, c'est ça le problème guinéen. Mais nous n'allons pas changer effectivement la direction, la trajectoire. C'est que nous avons commencé sous l'ère d'Alpha Condé, nous n'allons pas arrêter ça sous l'ère du colonel Omadid Doumbouya. Et nous allons continuer effectivement sur cette même trajectoire jusqu'à la correction finale de ces erreurs que nous avons commises et qui nous a conduits jusqu'à là. Voilà. A demain Inch'Allah. Prenez bien soin de vous, je vous aime, je vous adore. Vous qui allez suivre le live après, vous partagez au maximum le live. Bonne suite de Ramadan.